La question des déchets toxiques, on connaît la version officielle, on sait ce qui s'est passé. Mais moi, il y a une autre lecture là-dessus. Je vais la résumer et puis on aura l'occasion d'investiguer là-dessus. Et puis, je souhaite une commission d'enquête lorsque les clameurs vont s'apaiser. L'histoire des déchets toxiques est une histoire simple qui a été grossie et politisée. Il y a eu une mauvaise gestion, je peux dire. Ma vision, c'est la vision contre toute attente que mon journal intelligent a défendu en Côte d'Ivoire. Vu ce temps, je peux dire que ça n'a pas été géré comme il faut. Il faut souhaiter que l'histoire, les historiens, les chercheurs et les scientifiques nous aident à établir la vérité. Moi, j'ai rencontré les responsables de la société, ceux qui ont fait venir. Les déchets toxiques, c'est une histoire simple. C'est des déchets, ça sent mauvais, c'est pas toxique ni mortel. Aujourd'hui, sans déchets toxiques ou avant les déchets toxiques à Abidjan, on a peut-être 50 personnes qui meurent par jour. Sans déchets toxiques, selon les tendances, accidents, grossesses qui se terminent mal, du cancer, telle ou telle maladie. Il fallait coller les chiffres d'avant, les déchets toxiques et les chiffres pendant et les chiffres d'après. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un petit bobo, on dit non, c'est les déchets toxiques. On a mis trop de choses sur le dos des déchets toxiques. Et la vice-version que moi, j'ai défendue avant, librement, contre tous les politiques, contre le pouvoir de l'Aubidjan et contre les opposants, était que les déchets toxiques, c'était pas une histoire grave. Ça a été grossi par les adversaires de Laurent Wabeau qui voulaient tuer ça pour le couler. Ils ont monté le peuple, il dit il est venu vous assassiner, il est venu vous intoxiquer. Et Laurent Wabeau qui ne voulait pas qu'on le double sur la question de la défense et de la souveraineté du peuple, est allé plus loin, il les a dévancés. On dit je vous assassine, je suis contre vous. Non, il a pris des mesures pour montrer qu'il défend les intérêts des Ivoiriens. On a arrêté les gens de Trafigura et la Côte d'Ivoire a eu 100 milliards. C'est bon, mais si je vous raconte l'histoire des 100 milliards, c'est parti de rien. Je ne l'ai pas mis dans mon livre, c'est parti d'une petite chose. C'est 100 milliards, c'est moi qui ai fait avoir ça à la Côte d'Ivoire, par hasard. Vous savez comment ? Parce que les patrons de Trafigura, partant, ont été arrêtés à l'aéroport par quelques policiers zélé qui contrôlaient. Ils disent non, Bani les a reçus, Babo ne les a pas reçus, ils sont venus d'Ivoire, Bani, on les arrête. Et par hasard, on m'appelle, on demande si j'ai des relations. Je dis ah bon, je vais voir, et j'allais avec papa. Et papa dit non, quitte dans ça, je peux intervenir, ils vont partir. Mais le bateau est parti, on a dit que Babo et Gossi ont d'Ivoire, ils ont eu l'argent. Donc quitte dans ça. Et c'est lui maintenant, au moment où le chef de cabinet de Bani arrive à l'aéroport pour intervenir, ils sont en train de monter d'avion. C'est papa qui appelle le procureur de la République et le commissaire de l'aéroport qui dit ah le ministre m'a dit de les laisser partir. Ils nous ont dit au ministre de t'apporter un fax et de faire une lettre la nuit là parce que si tu les laisses partir, demain il va dire t'as pas donné d'ordre. Le papa appelle le procureur qui est absent et il a joint son adjoint et son adjoint appelle le commissaire de l'aéroport qui est le même, qui est toujours en place. Il pourra témoigner pour dire bloque-les et le lendemain ils vont à la police et on décide de les garder. Et c'est parce qu'ils ont été en prison des mois qu'ils ont accepté de payer 100 milliards. Sinon en Europe ils auraient fait un procès de 10 ans comme les dirigeants des Elf ou autres qui ne sont pas en prison. On a eu une amende et ils auraient démontré n'étant pas en prison en Côte d'Ivoire que leurs produits n'étaient pas toxiques. Mais ils sont en prison, on les a pris en otage dans le pays. Ils n'ont pas le choix, ils ont négocié, ils ont donné 100 milliards. Et même leurs communiqués dans lesquels ils auraient 100 milliards disaient que les produits n'étaient pas dangereux. Et la Côte d'Ivoire a signé ça. Est-ce qu'elle sait qu'elle a signé ça ? Parce qu'elle a eu 100 milliards, ils ont dit on donne les 100 milliards pas parce que les produits sont en train d'atteindre. La Côte d'Ivoire a signé les reconnaissant en réalité qu'elle a abusé d'eux. Voilà l'histoire. Donc partant de ce fait là, vous voyez bien ma lecture. Et qui a signé ? Dans votre histoire avec le président de Ravano, qui a signé ? Non, c'est le gouvernement ivoirien dans l'ensemble, avec toutes les composantes, il faut le dire. Donc c'est quand même important d'avoir une vérité parce que... Je vous le dis, j'aurais pu me taire par rapport à la version officielle, je n'en parle pas dans le livre, mais je vous donne ce regard que j'ai défendu dans la Côte d'Ivoire, j'étais le seul, bonjour, j'ai été le seul à défendre ce point de vue. Et je compte faire une enquête sur la question. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Moi-même l'avez dit, les gens ont transformé la qualité des vies. Je suis victime des déchets toxiques en profession. Il ne restait qu'à écrire ça sur une carte d'identité, profession victime des déchets toxiques. On prend des salaires avec. Oui, il ne manquait que ça, c'est devenu une industrie, une affaire, être victime des déchets toxiques. Un jour, fâché, il allait quelque part, il dit, être victime des déchets toxiques n'est pas une profession, ça suffit. Il en avait marre. Mais qui a osé le dire ? Moi, je l'ai écrit en Côte d'Ivoire, contre les politiques des deux camps. Parce que le RHDP disait, vous êtes un assassin, il a envoyé des déchets pour tuer les Ivoiriens. Et Bavou, qui ne peut pas dire c'est faux, disait, non, je n'ai pas envoyé, mais je suis soucieux de vos intérêts. Et on prend les blancs, on leur fait payer 100 milliards. Pour dire, oui, vous voyez, je n'ai pas envoyé les déchets, mais je peux avoir 100 milliards. Il faut qu'on sorte de ce type de politique en Afrique. Voilà, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Un produit qui devait être déversé à Amsterdam, à 1 milliard, ils sont venus en Afrique pour payer 500 millions ou 200 millions. Ils se sont retrouvés avec 100 milliards d'amendes. C'est vrai, ils ont voulu abuser de notre continent. Ils n'ont pas voulu payer les frais pour le traitement en Europe. Mais quand tu suis la traçabilité du Navi, il était en train d'être déversé à Amsterdam. Ils ont trouvé que c'était dangereux, on voulait augmenter la facture. Et l'entreprise a dit, non, bon, on va aller déverser ça en Afrique, ça fait moins cher. Mais on a dit, c'est un deal de Gossio, c'est un deal de tel ministre. Ils ont brisé la carrière politique d'Anaki Kobena pour ça, alors qu'il n'a rien touché. On a mis des gens en prison, et puis on a eu 100 milliards. Il faut dire aussi cette vérité-là. Mais quand il y a des médias dominants, quand il y a des convictions dominantes dans un pays, c'est difficile de se faire entendre. Ça arrangeait tout le monde de dire, oui, il y a eu des déchets. Et puis on cherchait les responsabilités, on a politisé l'affaire. Et Bani, qui était aussi en difficulté, a démissionné, l'a rendu sa démission spectaculairement. Alors, ça a créé une autre polémique dans ces conditions-là où vous voulez quoi. Et en plus, je révèle qu'au passage, j'étais bien placé pour savoir des choses, puisque j'étais conseil technique au ministère de la Communication. Et à ce titre, je gérais la communication gouvernementale sur les déchets toxiques. Et nous avons eu le rapport des experts français. Mais le rapport des experts français qui vient nous aider, Bani reçoit ça. Il a peur qu'on dise qu'il est pro-français. Donc le rapport français qui dit que les déchets ne sont pas toxiques, on l'enterre. Parce que Bani a peur de l'endousser. On dit que c'est l'homme de chirac. Donc il a peur. En même temps, Babo ne veut pas entendre parler des français. Pourquoi ils vont venir dire que ce n'est pas toxique ? Et chacun l'enterre. Voilà comment nos états sont gouvernés. Et ça, je vais écrire un livre là-dessus, parce que j'ai des documents. Et c'est une version qui n'a pas le droit de les citer en Côte d'Ivoire. Mais j'ai les archives de mon journal. Et je vais les sortir. Ce sera un élément pour écrire cette histoire des déchets toxiques. À notre égard. Alors là, j'avance les couleurs. Concernant Laurent, vous savez, je suis l'actualité. Là où il est, il est plus informé que nous tous. Donc je n'ai pas besoin de lui faire une lettre. Mais je me ferais, si je pourrais, je me serais fait le plaisir. Quoi que cela aurait pu me coûter d'aller à l'aélu et de mettre un exemplaire. Mais soyez assurés qu'il recevra l'ouvrage. Voilà. Pas en version électronique. Concernant papa, justement, il faut lire. Si tu lis, tu verras que, oui, il y a eu problème dans les rapports avec papa. Mais ils se sont normalisés ces rapports-là. Et je vais vous dire une chose. L'idée du livre, au-delà de tout ce que j'écris, je confesse, a commencé dans la période de l'exil au début de la crise. Je me suis dit, tiens, papa est en exil et je suis à Bijan. Et s'il meurt, et si je meurs, que rien ne sera resté d'une autre histoire. C'est ça, de mon histoire avec lui. Donc, j'ai commencé à écrire en pensant à lui, à notre histoire. J'ai voulu la raconter. Parce qu'on s'était séparés dans la confusion et j'en parle. On s'est séparés, je le dis, dans l'ouvrage parce que, pour deux ou trois raisons, on ne s'est pas séparés. On est après le premier tour. Lourong Babou est leader, Ouattara deuxième, Bédié troisième. Et papa m'appelle, il dit, tiens, voici les résultats, on fait comment? Il dit, ah, c'est compliqué, hein? Il dit, ah oui, c'est compliqué, Ouattara, Babou, deuxième, au deuxième tour, c'est compliqué. Bédié va appeler à voter Ouattara. Et les gens vont le suivre. Il dit, non, je connais la Côte d'Ivoire. Bédié n'appellera pas à voter Ouattara. Un, et deux, les Baoulés ne le suivront pas. Et Babou gagnera, il dit, ah, papa, je ne suis pas d'accord cette fois-ci, là, ce n'est pas clair. Et il dit, oh, si, mon petit, laisse tomber. Donc, la campagne du second tour commence, il va voir Babou, et puis, on avance, il fait un test, je publie. Il est à la une, il dit, il est content parce qu'en fin, l'histoire de Ouattara va finir, Babou va le bas. Et puis, à la une, je mets son test, et puis je mets Madame Ouattara à côté, et puis Ouattara en bas, il est fâché. Il dit, en termes de communication, ce n'est pas bon, il doit être lui seul à la une. Parce que quand je mets Ouattara à la une, son épouse, c'est comme si je dénaturais, j'atténure son message. Ça passe. Mais il ne me dit pas, il dit à côté. Et puis, une autre fois, il fait un autre test que je publie, et puis je mets Venom, ce qu'on a en bas, il dit, ben voilà. Et de deux, donc, ce n'est pas grave, qu'il continue de parler, alors que tout le temps, il a défendu ma liberté, mon indépendance dans les réunions. A plusieurs répliques, il a été interpellé, mais c'est en petit, il nous attaque, oui. C'est un journaliste, il est indépendant, laissez le faire. Notre voix existe, le temps existe, le courrier existe, vous avez des journaux qui vous défendent si bien. S'il devait être comme eux, ça ne servirait à rien. Donc, il y a des réunions, un pays où, avec son ami Laurent Babou, il a tout défendu, mon indépendance, ma liberté d'étendre. Là, il estimait qu'on était en campagne, il ne fallait pas que je continue comme ça, il fallait que je sois plein. Donc, c'est là que le conflit commence. Il dit, bon, on n'est plus en phase, il me voit venir, il sent que je penche pour Ouattara, pour une victoire. Il y a des gens autour de lui qui disent, mais tu vois, papa, à l'affaire a toujours été pour Ouattara. Il a fait sabbat et toi, plus de ces années, il va être en train de gagner son heure de gloire arrive, il va te lâcher. Donc, papa, dans son coin, il est là, il boule, et puis la crise est arrivée. Et on était si lié que peut-être qu'il fallait que cela arrive, parce que l'un de nous deux aurait pu être perdu. C'est-à-dire, moi, je l'aurais perdu, mais lui, il m'aurait perdu. Donc, Dieu a ainsi fait les choses que chacun est resté dans son coin. Et nous avons ainsi traversé la crise, à mes risques et à mes périls aussi. Parce que, je le dis dans le livre, j'ai été à un moment donné une cible. Ah oui, j'ai été à un moment donné une cible. Donc, le temps a fait son nœud. Nous sommes reconnectés. Il a eu les épreuves de ce livre. Il l'a lu. Et il ne m'a pas fait d'observation particulière. Je pense qu'il devrait l'endosser. Et donc, voilà. Je n'ai pas cette relation fusionnelle comme avant, comme autrefois. Mais nous sommes en contact. Et il me passe des messages. Et je pense que j'ai des rapports normaux et corrects avec lui. Pour ce que vous avez dit, moi, je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique. Je suis... J'ai pris la carte à l'époque, je crois, il y a milité, mais si. C'est tout. JPDCI, 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 non, JPDCI, non. Mais si, il me semble que quand j'étais au collège avant, j'étais là, et j'ai milité à la FECI. Ce n'est pas un parti politique, j'ai été secrétaire à l'information de la FECI, section faculté des lettres à Kokodi, à l'université de la science humaine à Kokodi. J'ai été militant de la FECI. Mais moi, j'étais un militant modéré. Pour nous, j'étais bien militant de tendance oufotiste, JPDCI. Moi, je revendique mon oufotiste. C'est la seule chose que je revendique. Je me sens oufotiste. Avec ses défauts oufoués, mais de grandes qualités. Il n'est pas un homme parfait. Mais je dis aussi que de Gaulle n'était pas parfait. Mais il reste un symbole, une mémoire de la France. Oufo-Boyy, il devait rester une mémoire pour les Ivoiriens. Il n'a peut-être pas la dimension de Nelson Mandela, qui est un bien aujourd'hui de l'humanité, qui est une fierté pour l'Afrique du Sud, alors que ce n'est pas un homme parfait. Même Laurent Babou a émis des doutes sur l'intégrité de Nelson Mandela, s'interrogeant sur sa libération subite. Donc, vous voyez, si un homme a visé comme Laurent Babou a émis des réserves sur l'attitude de Nelson Mandela, vous convenez bien qu'on ne peut pas réprocher à Oufoui de n'avoir pas été parfait. Une parenthèse pour dire que, concernant cette relation avec les politiques, je pense que j'ai pour moi la capacité de l'honnêteté. J'aurais pu dire, papa me l'a dit, il me l'a répondu, j'aurais pu dire, un, c'est mon tonton, c'est mon vieux père, il ne me refuse rien, je le soutiens à fond, waouh, Babou a gagné, puis j'ai tout, Babou a gagné, puis j'ai tout avec lui. Mais j'ai eu un démoin de vérité, je lui ai dit, à papa, je ne sens pas l'affaire, on aurait pu éviter, on aurait pu éviter, parce que je parlais à lui, je savais, et il sentait que la campagne était mal menée. Au premier tour, il se plaignait, il a tout ça que je révèle. Donc, tu ne peux pas dire que non, parce que c'est ton ami, tu vas avec lui à fond, alors qu'il y a un problème, et tu sais qu'il y a un problème. Tu en as parlé, on en a parlé ensemble, et au dernier moment, tu dis non, on laisse tout, il faut qu'on aille dedans, tête foncée. Non. Pour moi, cette honnêteté, là, et je dis que, un journaliste, pour répondre sur sa question, il peut ne pas être objectif, mais il peut être honnête et intègre. On peut aimer l'argent, mais on peut gagner l'argent honnêtement. Je crois bien. On peut gagner de l'argent, honnêtement, on n'est pas obligé d'être dans le mensonge, on n'est pas obligé d'être dans la haine, on n'est pas obligé d'être dans l'apologie de la violence, dans l'apologie de la guerre et de l'exclusion, pour gagner de l'argent. Et donc, il n'y a pas de presse poubelle. Oui, il y a la presse poubelle qui existe, la presse alimentaire qui existe. Et moi, j'ai fait l'expérience de ces presse-là. Je suis passé par plusieurs expériences. C'est pour ça que je défends jalousement mon indépendance, ce qui n'est pas évident pour tous. Parce que je suis passé par la Nouvelle République, le Nouveau Réveil, avec Yao Noël, qui m'a donné les résumés, qui m'a formé. Après ça, j'ai continué au National, qui avait une vision, un combat. C'est fort de ces expériences d'une dizaine d'années que j'ai fait le choix de créer mon journal. Dans une période de crise, j'ai créé l'intelligence d'Abidjan en septembre 2003, au début de la rébellion. Au moment où tout était bloqué. Un an après la rébellion, je quitte un journal apparemment prospère. Parce que je sens que ce journal n'a plus d'avenir. Et que les positions radicales n'ont plus d'avenir. Mais ce journal a disparu, mais ces positions ont continué à s'exprimer dans d'autres cercles. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, ça nous a conduits. Et on sait que toutes les essais n'ont pas été tirés. Et j'ai fait profession de faire un média qui soit plus rassembleur, qui tienne compte de mes expériences de médias engagés, de journaux partisans et radicaux pour donner quelque chose de différent aux Ivoiriens. Pour donner un support plus rassembleur aux lecteurs. C'est pour ça que j'ai intitulé ça le journal quotidien dont vous avez rêvé. Mais on rêve d'un journal qui est juste, on rêve d'Edith Plenel, comme il le dit, qui est communiste, qui est de la gauche radicale, qui est trotskiste. Donc il est sans concession, avec une certaine éthique, une certaine morale. Quand il attaquait Nicolas Sarkozy, la droite disait voilà les trotskistes, voilà les communistes, les révolutionnaires, ils veulent tout détruire. Malgré cela, malgré des valeurs de gauche, malgré son trotskisme, qui est aussi peut-être une forme de gauche radicale, il attaque ses amis de gauche. On peut dire qu'en réalité ils ne sont pas ses amis, puisqu'il est trotskiste. Ou un trotskiste, un homme de gauche, c'est un faux gauche, c'est un homme, un faux socialiste. Le parti socialiste, donc ils sont radicaux. Bon, malgré cela, ils tapent à gauche, ils tapent à droite. Et je crois que, je l'ai dit aussi dans l'ouvrage, être totalement partisan empêche, parce que la vérité, même les hommes de Dieu, quand tu es musulman, on te demande d'accepter que l'islam et que la religion catholique et les autres religions existent. Mais pourquoi le journaliste, parce qu'il est pro-grabot, il ne peut pas constater qu'il y a la vérité de l'autre côté. Pourquoi le journaliste, parce qu'il est pro-grabot, il ne peut pas constater qu'il y a la vérité de l'autre côté. J'aime toujours vous donner un exemple. Un médecin qui est pro-grabot, tu vas le voir, si tu enseignes, que tu as des jumeaux, il va dire que tu as des jumeaux. Mais il est pro-grabot, il est pro-grabot, tu vas le voir, tu enseignes, tu as des jumeaux, il va dire que tu as des jumeaux. Mais il ne dira pas que c'est des triplés. Alors qu'il y a un qui est FP, l'autre qui est RDE, mais les deux médecins trouvent la même vérité. Parce qu'il y a une radio, une échographie qu'on fait. Mais le journaliste, il doit être échographe et médecin. On nous dit liberté de pensée, liberté d'expression. Liberté d'expression, doit-elle conduire à dire que les jumeaux sont des triplés ? Non, voilà l'enjeu. Le policier qui est LMP, quand il voit le feu qui est rouge, il est rouge. Ici la RDE, il voit le feu qui est rouge, il dit qu'on peut s'accorder sur des vérités. Je fais ce combat en Côte d'Ivoire. Je le fais peut-être tout seul, les gens qui ne me connaissent pas me collent des étiquettes. Je me dis, si j'avais une étiquette, je la revendique. Parce que ceux qui revendiquent les étiquettes ne sont pas passés à l'échafaud. Ils n'ont pas de peine de mort. Vous savez, quelqu'un dit, je suis pro-Babou, et puis il vit bien, et puis il est heureux. Quelqu'un dit, il est pro-Babou, et puis on ne lui fait rien. Mais si quelqu'un vous dit, il n'est pas pro-Babou, pourquoi vous ne lui connaissez pas ? Parce que s'il était là, il peut gagner plus que vous, il ne sera pas malheureux. Pourquoi vous voulez rester dans cette logique-là ? Maintenant, si vous, parce que vous avez des étiquettes, vous avez un complexe, vous voulez que vous êtes un révolteur, un ou si ça, je dis non. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne sont ni pro-Babou, ni pro-Babou, et j'en fais partie. Mais quand il y a la vérité, ils la disent, ils peuvent la dire. Et vous pouvez le constater en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à travers mon journal, et hier encore à travers mon journal. Donc, j'ai aussi ce parcours et cette histoire. Je ne fais pas de la propagande, les archives sont là. Et pendant la crise, je pense que j'ai quand même eu des positions assez réservées, même si cela m'a valu des incontérations et des menaces de part et d'autre. J'en parle aussi dans l'ouvrage. Je crois avoir fait le tour de la question et avoir répondu à l'essentiel des questions. Avant de terminer de passer la parole à Oroi et à l'éditeur, je voudrais terminer en vous lancer un appel pour acheter l'ouvrage. Je crois que c'est 21 euros. Et puis Oroi, peut-être des annonces à faire là-dessus. Et puis, j'y serai à nouveau, peut-être avec vous prochainement dans vos espaces pour en parler, pour échanger. Et puis, voilà. Encore une fois, la fin de compte, effectivement, je vous dis merci. Applaudissements Applaudissements